Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Fazile et ses filles épisode 170. Azan et Tje Fazile sont auprès de leur bébé. Azim aussi console son bébé dans sa chambre. Yacine devant la maison se console avec la couverture de son bébé. De l'autre côté, Yagis regarde sa photo avec Sinan ensemble, ça la triste. Pendant ce temps, celui-ci reste focus sur ce qu'il s'apprête à faire. Il regarde l'invitation de Yagis. Le lendemain, Azim découvre dans la presse la fuite de Kérim. Gokan va faire des reproches à Sinan, il est très en colère contre lui. Azim arrive et demande à Gokan de sortir. Derrière, il demande à Sinan s'il y a quelque chose à voir avec ça. Merthe, pendant ce temps, menace Yasmine de s'en prendre à son mari si elle ne lui donne pas 10 millions. Gokan sort, il les voit encore ensemble. Sinan lui fait croire à son père qu'il n'a rien à voir avec ça. Il lui dit qu'il s'est déjà vengé et c'est fini. Azim tombe dans sa poche. Sinan dit à son père, lors de ce 40e anniversaire, ils montreront que la famille Eggman est plus unie que jamais. Azim est heureux de l'entendre dire ça. Il lui dit la confiance en lui s'en va. Azim, pendant ce temps, demande à sa mère où habiteront-elles après. Fazile lui dit qu'elle a oublié depuis longtemps les choses matérielles. Elle lui dit la seule chose qu'elle veut de cette maison avant de partir, c'est de voir ses l'immunauté. Pendant ce temps, celle-ci est terrifiée lorsqu'elle entend les cris du bébé Déti. Fazile dehors, reprimante, les hommes qui n'ont rien vu lorsqu'on a déposé le bébé. Nermine arrive avec des ordures. Fazile va les voir. Nermine l'informe. C'est le panier dans lequel le bébé est arrivé. Fazile le regarde et voit un indice. Sinan, pendant ce temps, est en route. Il parle avec Erim. Elle est heureuse de l'entendre. Azan est aussi en route et elle est déterminée à dire la vérité à Yagis. Sinan arrive chez Yagis. Fazile, elle, arrive quelque part. Elle se renseigne sur le nom qui est inscrit sur le panier. On lui donne l'adresse. Yagis demande à Sinan s'il est vraiment tombé amoureux d'Azan. Sinan lui dit l'amour et lui, c'est une question déroutante. Et tous les deux ont une définition différente de l'amour. Il lui dit ce n'est plus le sujet. Yagis lui dit il n'oubliera jamais qu'il est son frère. Sinan ne parle pas. Il lui dit plus loin. Ignorer ce qu'ils feront, Azan et lui. Il lui dit il s'en fiche et ne veut rien savoir. Il s'approche de lui. Il lui fait croire. Il veut retrouver leur relation d'avant. Azan arrive. Elle voit la voiture de Sinan. Elle avance. Il les voit en train de se faire un câlin. On voit le visage de Sinan très vénère. Mais Yagis ne peut pas changer ce qu'il ressent. Il lui dit il veut juste récupérer son frère. Il l'invite à la fête. Yagis n'est vraiment pas emballé. Sinan lui demande son soutien une dernière fois. Il voit ensuite Azan et décide de partir. Azan demande à Yagis ce qu'il faisait là. Il lui demande ce qu'elle fait là, elle. Azan est déçu. Sinan les guette. Puis il s'en va. Fazile retrouve l'adresse. Une dame ouvre. Elle reconnaît le panier. Azan de son côté voit l'invitation de Sinan. Yagis lui dit elle est venue pour ne rien dire encore. Elle lui demande s'il se rendra à la fête. Il lui dit il ne veut pas perdre son frère. Il lui dit il a fait un pas vers lui. Il doit courir vers lui. Azan décide de repartir directement. Il lui dit il ne l'a pas demandé de partir. Elle prend sa main. Elle lui demande de l'attendre à la porte après la soirée. Elle lui dira tout. Elle lui fait un bisou. Puis elle s'en va. Le soir arrive aussi. Sinan est déjà là. Une serveuse partage d'étranges enveloppes à tous les invités. Gokan dit à Esmin. Ils parleront de coudret. Après, il s'en va. Yassine est sous pression après avoir entendu le vrai nom de merde. Céline et Nils sont là. Fazile revient à la maison. Aziz va féliciter Sinan pour son organisation bien faite. Il lui dit par la suite le mieux et que son frère ne soit pas là ce soir. On voit Yagis arriver aussi au même moment. Il va saluer Sinan. Gokan les regarde. Sinan demande ensuite à Yagis de se placer sur la table de Gokan. Il va saluer Gokan. Sinan a du dégoût lorsqu'il le voit partir. Yagis prend place. Pour Sinan, le plan va bientôt commencer. Il envoie un message à Azan avec le nom de Mehmet Nidiz. Azan panique. Elle appelle Yagis mais elle tombe sur Sinan. Sinan lui dit son frère l'aime tellement qu'il lui a remis son téléphone pour le charger vu qu'il est déchargé. Azan lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Azan quitte directement la maison sous pression. Sinan va voir Kérim dans la chambre où elle est. Elle est heureuse de le voir. Il dit à Kérim ce soir qu'elle le passera avec son fils. Kérim est heureuse vu qu'elle sait que c'est lui son fils. La police est en route de l'autre côté avec Etie et sa maman. Azan aussi est en route. Ses enveloppes noires intriguent Gokan et Azim. Il demande à une serveuse ce qu'il y a dedans. Elle lui dit que c'est l'idée de Sinan. Sinan éteint les lumières. Il annonce aux invités la soirée sera inoubliable. Azan arrive sous pression. Sinan leur dit dans l'enveloppe se trouve une réponse. Azim leur demande où se trouve Sinan. Celui-ci pendant ce temps parle toujours aux invités. Mais on ne le voit pas. Il demande aux invités qui est Mehmet Idis. Azim comprend tout. Yagis demande à Azim ce qui se passe. Sinan diffuse les tests d'ADN de Gokan et de lui-même pour montrer qui sont les vrais Eggman. Gokan demande à son père de s'expliquer. Azan arrive. Azim demande pardon à Yagis. Yagis lui demande pourquoi ce pardon. Sinan leur demande d'ouvrir leurs enveloppes et de découvrir Mehmet Idis. Chose qu'ils font. La famille est choquée. Yagis découvre son test d'ADN qui n'est pas compatible à celui de Azim Eggman. Sinan allume un projecteur sur lui. Il diffuse sa photo sur grand écran. C'est le choc. Yagis est exposé devant tout le monde. Sinan arrive et jubile. Il est avec Kérim. Il dit à Mehmet Idis. Kérim et sa mère. C'est le choc. Yagis regarde Azim. Azan pleure. Yagis est perdu. Il a les larmes aux yeux. Fin de l'épisode 170. 10. 10. Sous-titrage ST' 501